C'est maintenant l'heure de notre rubrique « Trop de mémoire ». Papillon vous emmène en Russie, où un film sur le tsar Nicolas II enflamme les esprits. Sur la pellicule, pourtant, rien de bien méchant. Mathilda, l'objet du délit, retrace l'amourette entre le futur empereur et une jeune ballerine de Saint-Pétersbourg. Une bluette inoffensive, pourtant très mal accueillie par l'église orthodoxe et certain nostalgique de la Grande Russie. Sacrilège satanique ignominieux, les exaltés n'ont pas lésiné sur les qualificatifs pour diaboliser le film, ni sur les moyens. « Touche pas à mon tsar », c'est un sujet de Xavier Luizet. Dans « Trou de mémoire » aujourd'hui, une danseuse étoile lascive, un tsar lubrique et des croyants au bord de l'infarctus. Le tsar n'était pas un fornicateur, c'est un mensonge. C'est un saint de l'église orthodoxe russe. « Nous perdons les tsars, nous perdons les tsars ! » Soir de première à Saint-Pétersbourg, l'ancienne capitale des tsars. Dans le tout nouvel opéra Marinsky, on donne « Mathilda », le film qui met le feu à la Sainte-Russie. « Ok alors, je vous récupère après l'interview. S'il vous plaît, je vous demande de reculer, je vous en supplie. » Les télés du monde entier se pressent pour rencontrer Alexei Uchitel, le réalisateur qui tient tête aux fanatiques. Il est bien seul, Alexei, au milieu de toutes ses caméras. Un peu triste aussi. « Ça me fait de la peine que l'acteur principal ne soit pas venu ce soir. J'ai beaucoup insisté, mais il a peur. Il a peur qu'il lui arrive quelque chose. » Depuis des mois, le réalisateur est menacé par des extrémistes orthodoxes. Il lui reproche d'avoir mélangé sexe et sacré, car Nicolas II a été canonisé en 2000. Alors, parler de sa vie amoureuse avant son mariage, c'est péché. « Selon les sources historiques, cette romance n'était pas uniquement platonique. Et je ne vois rien de mal à ça. C'était des jeunes gens. Et Nicolas n'était encore à l'époque que l'héritier du trône. Il avait bien le droit de tomber amoureux. » Tout le gratin de la ville est au rendez-vous. Alexei Uchitel n'en est pas à son premier film. Mais il était plutôt resté dans l'ombre. Jusqu'à Mathilda. Le film revisite la passion endiablée du futur tsar pour Mathilda Kschessinska. Une danseuse-étoile que les orthodoxes ont rayée de leur mémoire. « Si je veux une femme, tu seras la vraie. » Dans Mathilda, il n'y a pas que des baisers volés. Disons que ça finit souvent au lit et en petite tenue. « Vous pouvez l'aimer comme moi. » « Je ne peux pas vous dire. » Et pour couronner le tout, l'acteur principal est allemand. L'ennemi historique de la Russie. De quoi rendre hystériques les adorateurs du tsar. Les nostalgiques de l'ancien régime, eux aussi se sont invités à la première. Du film, ils n'ont vu que la bande-annonce sur Internet. Mais ça leur suffit. Ce film est une insulte au peuple russe, au sentiment des croyants, contre le martyr du tsar et de sa famille, canonisé et sanctifié par le Saint-Synode. Les événements montrés dans ce film n'existent pas. En Russie, un individu a le droit d'exprimer en place publique son mécontentement. Mais dès qu'ils sont deux, il faut une autorisation. Ce qui manque à ce groupe de croyants. « Je vous explique encore une fois qu'en vertu de l'article 54 de la Fédération de Russie, toute manifestation en groupe non déclaré, surtout si vous comptez vous déplacer, sera considérée comme une marche non autorisée, donc illégale. » A Saint-Pétersbourg, la police est plutôt conciliante. Mais à Moscou, ce n'est pas la même histoire. Deux jours plus tard, c'est l'autre première du film. Cette fois, dans un multiplex, loin des fastes de Saint-Pétersbourg. Les policiers sont venus en nombre. Les ultra-orthodoxes ne sont qu'une petite dizaine. « J'ai cette icône avec moi pour protéger cette place et laver le péché des personnes qui vont voir ce film blasphématoire. » Les forces de l'ordre ont reçu des consignes. Ce soir, tous les ultras au panier à salade. « Vous n'avez pas besoin de me traîner. Enlevez vos mains. Enlevez vos mains. Je peux me déplacer toute seule. » « Pour quel motif vous m'arrêtez ? J'ai enfreint la loi ? » « Nous protestons contre ce film blasphématoire. C'est un sacrilège. » Mais tous ceux qui vénèrent le tsar sont loin d'être aussi pacifiques. Le premier attentat a lieu le 31 août à Saint-Pétersbourg. En pleine nuit, deux individus lancent des cocktails Molotov contre les fenêtres des studios où a été tournée Mathilda. L'incendie va se propager à Ekaterinbourg, la grande ville de l'Oural. Quatre jours plus tard. Le multiplex Cosmos vient d'annoncer qu'ils comptent programmer Mathilda. Un mécanicien de 39 ans fait exploser sa camionnette chargée de bonbonnes de gaz contre le cinéma. Le 11 septembre, Moscou est touchée. Là, c'est l'avocat du réalisateur qui est visé. Deux cocktails Molotov embrassent des voitures devant son bureau. « Notre bâtiment, c'est celui à droite dans l'image. Regardez. Ils ont incendié les voitures et après, ils ont semé des tracts où il y avait écrit « Brûler Mathilda ». C'est leur signature. Voilà. Ce sont les nouveaux critiques de films. En plein débat citoyen autour d'une question, y avait-il, oui ou non, une relation amoureuse entre le tsar Nicolas II et une ballerine il y a 130 ans ? « Voici l'état de notre société aujourd'hui. » Il faudra dix jours au service secret et à la police antiterroriste pour arrêter les suspects. Toute la scène est filmée. « Pourquoi vous avez mis le feu aux voitures ? » « Pour que le film ne soit pas diffusé. » « Parle plus fort. » « Pour que le film ne soit pas diffusé. » « Quel film ? » « Mathilda. » Ils sont tous membres de l'organisation ultra-orthodoxe Sainte-Russie-État-Chrétien. Un groupuscule qui compte 350 intégristes, obsédés par le déclin de la Grande-Russie. Parmi les détenus, le leader Alexandre Kalinine, déjà passé par la case-prison pour meurtre, il y a quelques années. En janvier 2017, il avait envoyé cette lettre à plusieurs cinémas. « Pour toute action complaisante envers Mathilda, nos frères mèneront des opérations radicales et hors la loi contre cette folie. » Peu avant son arrestation, sachant la police à ses trousses, le leader intégriste minimisait la portée de sa lettre. « Ce n'était pas une lettre de menace. La lettre faisait simplement état de notre vision de la Russie, de tout ce qui fait sa grandeur. Et nous demandions juste à ceux qui allaient diffuser le film pourquoi ils insultaient notre pays. » Et si les autorités avaient trop tardé à réagir ? C'est l'avis de l'avocat du film qui accuse le pouvoir de favoriser l'émergence de ces groupes radicaux. « Quand le pouvoir devient trop conservateur, trop autoritaire et que la liberté est bafouée, alors les obscurantistes et les radicaux sortent de l'ombre. Des personnes qui jusque-là n'étaient pas fréquentables commencent à dicter à la société ce qu'elle doit faire. » Le problème, c'est quand les politiciens s'en mêlent et qu'ils font le tour des télés pour en rajouter. « Regardez qui joue le Saint-Empereur Nicolas II. » Natalia Poklonskaya est députée au Parlement russe. C'est un peu la Christine Boutin de la Douma au début de sa carrière. Natalia a deux amours dans sa vie. Deux tzars, Vladimir Poutine et Nicolas II. « Ça, c'est le portrait de notre président. Ici, j'ai des icônes de notre Saint-Prêtre, de Saint-Georges et de Nicolas II. Ça, c'est la photo de famille du tzar. Ces armoiries-là sont très anciennes. Ce sont celles de l'Empire russe. » Natalia affirme avoir reçu des milliers de plaintes de citoyens outragés par Mathilda. Alors, elle a créé une commission. « Parmi les experts, il y avait des scientifiques, des gens expérimentés. Dans le rapport qu'ils m'ont remis, ils sont arrivés à la conclusion que le film était choquant et provocateur, qu'il pouvait inciter les gens à la haine et à se livrer à des actes violents. » Une haine qu'elle attise aussi quand elle parle de sa bête noire, l'acteur allemand qui joue le tzar. À Berlin, comme en Avignon, Lars Heidinger a brillé en jouant Shakespeare. Mais visiblement, ce n'est pas ce qu'a retenu. Natalia. « Ah voilà, ça, c'est sa photo. C'est Lars Heidinger. Il est dans une assiette de merde. Ça, c'est la photo officielle sur son compte Instagram. Là, il interprète un rôle. Là, il interprète le rôle d'un fasciste. Là, il pose de cette manière-là. Puis celle-ci. Et celle-là. Voilà. Le réalisateur, Uchitel, dit qu'il l'a choisi pour sa grandeur d'âme. Moi, ça me choque. Et ça a choqué les citoyens russes. Malgré la mobilisation des orthodoxes, Matilda est bien sortie dans toute la Russie. Mais les barbus n'ont pas dit leur dernier mot. Ça fait 6,5 cm. Je mesure la surface du signe interdit au moins de 16 ans. Il doit faire au minimum 5 % de la surface totale de l'affiche. Et là, ça ne va pas. En plus, cette inscription est située au ras du sol. Personne ne la lira. Nous allons demander au gérant de modifier cette affiche. Mais s'ils refusent, alors nous porterons plainte. Merci. 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 Merci.